Voici notre joli petit duo de joc composé de Tempo en bas et Tinoo en haut. Ce sont des tout petits chevraux de gabaritoil qui ont été abandonnés par leur maman. Je les élève au biberon et ils ont la particularité de s'être très bien trouvés parce que l'un et l'autre ont un besoin affectif débordant avec un besoin d'attention permanent, de câlins, de présence. De ce fait ils ont pu combler en partie parce que Tempo reste très attaché à moi encore mais ils ont pu combler leurs besoins affectifs. Cependant le petit Tinoo tremble de froid depuis trois jours donc pour passer la première nuit en solution d'urgence je lui ai mis une chaussette tel un petit manteau j'ai fait des petits trous pour qu'il passe les pattes et il a passé la nuit tant bien que mal même s'il a un petit peu tremblé donc j'ai essayé de retirer sa chaussette le lendemain de nouveau il tremblait beaucoup et je lui ai laissé la chaussette encore une journée de plus. N'aimant pas couvrir les animaux parce que ça a pas mal de désavantages comme le fait de plaquer le poil contre le corps de l'animal ce qui fait qu'il n'a plus de poils bouffants dans lequel un air tiède fait tampon ou encore le fait que ça donne à l'organisme de fortes informations comme s'il n'avait plus besoin de lutter contre le froid parce que les températures sont chaudes donc ça ne lui permet pas de maintenir ou d'améliorer ses capacités à lutter contre le froid mettant un meilleur poil un poil plus drus un sous poil plus important etc c'est pourquoi je lui ai retiré sa chaussette au bout de deux jours sauf que la nuit suivante s'est très mal passé Tempo m'a réveillé en hurlant j'ai retrouvé Tinoo au petit matin allongé de tout son long en train de pédaler c'est à dire qu'il avait des problèmes neurologiques dû à une grave hypothermie donc je l'ai immédiatement soigné et j'ai essayé de le réchauffer pendant plus de deux heures en l'allongeant sur une bouillotte d'un côté et par dessus je l'ai pulsé de l'air chaud depuis le sèche-cheveux il a fallu plus de deux heures pour remonter sa température corporelle à la normale sauf que il n'a aucun autre symptôme ce qui fait que ni notre vétérinaire ni nous mêmes ne comprenons l'origine du problème donc pour la nuit à venir je viens d'aménager la caisse de chien qu'on a en cas de besoin pour nos chèvres sur laquelle j'ai posé une lampe chauffante afin de chiedir un peu l'ambiance cependant comme vous pouvez le voir il est encore en train de trembler j'avoue que je suis un peu démunie face à ce problème et je ne comprends pas ni une voie de solution pour ça donc je croise les doigts pour que la nuit se passe bien et on verra demain si tu nous va mieux bon 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 C'est parti. Une ferme qui n'est jamais encimentée, qui ne peut jamais être propre, qui fait patiner et on rentre toute la boue à l'intérieur. Donc le paillé est pour le moment plein, mais je ne pense pas qu'on en ait assez pour passer l'hiver. Il faudra encore faire une livraison de 12 tonnes minimum pour pouvoir passer l'hiver. Bon allez, je vais entamer tout ça et voir si les chèvres aiment leur nouveau feu. C'est parti. 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 Bananas ? J'ai trop dit le mardi. Sous-titrage, c'est parti. Tu sentiras bruit les odeurs plus tard. C'est parti. Le nettoyage des marrons. Le nettoyage des marrons. Le nettoyage des marrons. Le nettoyage des marrons. Le plan des rouges. Le nettoyage des marrons. 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 Sous-titrage ST' 501